Sartre affirme que l'homme est fondamentalement libre, condamné à la liberté. Car il ne peut échapper à la nécessité de faire des choix. Pour lui, la liberté constitue la condition incontournable de l'existence humaine. Sartre rejette le déterminisme, soulignant que chaque individu a la capacité de se définir. Car l'existence précède l'essence. Il s'oppose à l'idée d'un destin prédéterminé, attribuant à chaque individu la responsabilité de ses choix et de son devenir. Sartre souligne que les obstacles ne limitent notre liberté que si nous choisissons de les percevoir ainsi. La liberté absolue implique toutefois une responsabilité totale, suscitant parfois l'angoisse face aux choix difficiles. Malgré cela, Sartre souligne que la conscience intense de la liberté émerge souvent dans des situations extrêmes. Sartre souligne que la conscience intense de la liberté. Sartre souligne que la conscience intense de la liberté.